Manon, c'est le quatrième film d'Henri-Georges Clouseau, il le réalise en 1949, et c'est en fait une transposition de l'histoire du chevalier de Desgrieux et de Manon Lescaux de l'abbé Prévost à l'époque de la Libération et de l'après-guerre. C'est une période qui est chère à Clouseau parce qu'il y a lui-même connu de grandes difficultés. En 1943, donc sous l'occupation, il avait réalisé un film, Le Corbeau, qui était d'une certaine ambiguïté vis-à-vis à la fois de la délation et de la représentation de la province française, ce qui a fait qu'à la Libération, Clouseau est passé dans le comité d'épuration et a été interdit de travail. En 1946, il reprend le chemin des plateaux, il réalise Quai des Orfèvres, et le succès de ce film policier qu'il a voulu sans prétention et sans portée politique ni sociale désarme les détracteurs du Corbeau et lui permet, avec Manon en 1949, de s'attaquer enfin à cette période de la Libération et de l'après-guerre, de régler en quelque sorte ses comptes. C'est un film dont il a eu l'idée peu de temps après la Libération de la France. Quand il était dans un train pour Bordeaux et il s'est imaginé, Clouseau est quelqu'un de très visuel et qui a tendance à partir d'une image pour monter ses scénarios et créer ses films, il a eu cette idée d'une scène pendant laquelle un homme se faufilerait dans un train bondé à la recherche d'une femme. Et puis le trajet se poursuivant, il s'est dit que l'idéal serait d'inverser, qu'il serait beaucoup mieux qu'une femme menue cherche un homme dans un wagon plein à craquer. Et c'est de cette image qu'est née l'idée de Manon. Dans les années qui ont suivi, il a écrit avec son collaborateur Jean Ferry d'autres scènes. Il ne parvenait pas à leur trouver de cohérence d'ensemble et c'est en relisant un soir le roman de l'abbé Prévost qu'il s'est dit qu'il suffit d'ajouter le personnage du frère et le film est fait. Et il avait trouvé dans cette relecture énormément de correspondances entre le contexte dans lequel l'abbé Prévost a écrit son roman et l'après-guerre, c'est-à-dire que les fermiers généraux deviennent les trafiquants du marchand noir, par exemple, du marché noir, et qu'il y a donc une série de correspondances entre ces deux périodes qui lui permet de respecter exactement la trame du roman, mais de l'actualiser tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il part de cette idée d'adapter le roman de l'abbé Prévost, le seul travail d'adaptation qu'il lui reste à faire, c'est de dépouiller, disait-il, Manon de ses robes à panier et des grilleux de ses manchettes de dentelle, c'est d'adapter les personnages à leur époque sans rien changer à leur psychologie. Dans Manon, la violence des sentiments, la psychologie des personnages est exactement la même que dans le roman de l'abbé Prévost, c'est l'époque simplement qui change. Clouseau était poursuivi, disait-il, depuis longtemps avec son collaborateur Jean Ferry par l'idée de faire un film avec des acteurs jeunes. et donc pour le rôle de Manon, il rencontre plus de 800 jeunes débutantes et c'est au cours Simon qu'il est saisi par la justesse de la voix de Cécile Aubry qui est à l'époque jeune comédienne et danseuse. Et il l'a choisi pour incarner Manon. Il lui fait subir un apprentissage extrêmement sévère, lui faisant lire des dizaines et des dizaines de pages de La Recherche du temps perdu, qui était l'un des ouvrages les plus chers à Clouseau. Et au terme de cet apprentissage, il avait également sélectionné pour les deux rôles masculins Serge Régiani et Michel Auclair. La sélection de Cécile Aubry pour le rôle de Manon lui impose de revoir sa distribution. Michel Auclair, qui était initialement prévu dans le rôle de Léon Lescaux, devient des Grieux. Serge Régiani devient Léon Lescaux. Et avec ces trois acteurs jeunes, Clouseau peut enfin exercer sans retenue sa direction parfois tyrannique. Dans ses films précédents, il avait de grands acteurs, notamment pour Quai des Enfèvres. Il avait travaillé avec Jouvet précédemment, il avait travaillé avec Pierre Freinet. Pour Manon, il ne s'embarrasse pas de grandes vedettes et il se laisse aller sans retenue à une direction d'acteurs extrêmement musclée, extrêmement harassante pour les comédiens. Clouseau affirme avoir conçu le scénario de Manon à partir d'une image, donc celle de Manon cherchant des grieux dans ce train bondé. Et c'est vrai qu'il revendiquait beaucoup d'être un cinéaste visuel et non littéraire. Il avait, à partir de Manon, il a décidé de complètement changer sa manière d'écrire et de réaliser. C'est-à-dire qu'il affirmait avoir pris le mot d'auteur absolument en horreur et vouloir réaliser des choses beaucoup plus plastiques. Il avait une conception d'ailleurs du cinéma qui était tout à fait de cet ordre, puisqu'il opposait le cinéma au théâtre en disant que le théâtre était une conversation entre la scène et la salle et qu'au contraire le cinéma consistait à taper le plus continuellement et le plus fortement possible sur le spectateur pour lui faire accepter une action. Et pour faire accepter cette action, Clouseau avait une méthode à lui, ce qu'il appelait les images-chocs, qui étaient des séquences extrêmement fortes au point de vue visuel, qui visaient à créer des effets physiques dans son public. Et donc, sur cette question plastique, la séquence de la fin est particulièrement importante, puisqu'elle concentre énormément de recherches de matières, de recherches de formes, de géométries, que Clouseau va affirmer plus tard dans son cinéma. Donc, pour tourner cette séquence de la fin dans le désert palestinien, il a fait énormément de repérages. Il est allé en Algérie, il est allé en Tunisie, où il a prospecté les régions de Gabès, de Neftar, de Tataouine, sans réussir à y trouver tous les éléments proprement visuels dont il avait besoin, c'est-à-dire un désert rocailleux, c'est-à-dire du sable, des ruines, une oasis. Et c'est finalement donc au Maroc qu'il va tourner ses scènes finales. Pour la première fois, Clouseau va véritablement tourner en extérieur. Pour qu'il ait des orfèvres, il avait déjà fait quelques plans de rues, de stations de métro dans Paris, mais là, c'est vraiment une autre étape franchie dans cette sortie des studios. Et donc, cette séquence de la fin, elle est extrêmement intéressante d'un point de vue plastique, puisque quand on est dans le studio, dans Manon, on est plutôt du côté de la première inspiration de Clouseau, qui est très proche de l'expressionnisme allemand qu'il a fréquenté lui-même à Berlin lorsqu'il était assistant d'Anatole Liedbach et d'autres. En revanche, dans la seconde partie de Manon, on retrouve, dans cette séquence de fin, dans cette séquence de désert, on retrouve une inspiration qui est plutôt, à mon sens, romantique, qui vient plutôt du romantisme allemand. Et notamment avec cette scène de montage un peu stroboscopique avec les cactus, qui rappelle par exemple l'ouverture d'Oliver Twist de David Lean, que Clouseau admirait comme cinéaste et qui joue, pareillement, sur un paysage torturé qui va refléter une tension intérieure. Chez David Lean, ce sont les ronces qui reflètent la douleur de la mère de Oliver Twist. Chez Clouseau, ce sont donc ces cactus hérissés qui reflètent la douleur de Tégrieux au moment de la perte de Manon et qui symbolisent en quelque sorte également toutes les difficultés qui ont été placées sur leur route et sur l'accomplissement de leur amour par le monde extérieur. C'est le sens de toutes ces voix, de tous ces rappels, de ces rémunicences aux péripéties passées. Cette séquence des cactus est extrêmement forte. Elle correspond vraiment à ce que Clouseau appelait une image choc. Et c'est d'ailleurs un procédé, ce montage extrêmement rapide, ces reprises de voix qu'il va réutiliser plus tard dans son cinéma et notamment dans le projet « Avorté de l'enfer », ce qui montre que la modernité de l'enfer, le travail vraiment plastique était déjà en germe très tôt dans son œuvre. Mais il y a également d'autres aspects de cette séquence qui relèvent d'une véritable réflexion plastique. Je pense notamment à un plan qui est très beau puisque la musique à cet instant s'arrête et qu'il n'y a plus qu'un souffle d'air, un vent, qu'on entend cette scène où des grilleux traînent Manon le long d'une. Et il y a des dessins dans le sable, un travail sur la matière qui évoque le goût qu'il avait Clouseau pour la peinture, le goût qu'il a développé dans les années 60 notamment pour la première école de Paris. Il possédait des toiles de tapies qui travaillent aussi sur cette matière, sur ce brossage du sable et donc il y a ce dialogue entre la peinture, l'image fixe et l'image animée qui est très beau à mon sens dans cette séquence de Manon. Sans compter qu'on a à de nombreux autres endroits de cette même séquence finale des plans qui sont très géométriques, qui travaillent sur un cadrage très large dans lequel la file des émigrés juifs ne fait que dessiner dans le sable, sur un canevas qui est complètement vide autrement. Il y a ce goût du sillon, ce goût du tracé et de la géométrie qui est à mon sens très beau et qui évoque déjà des choses que Clouseau va développer évidemment dans le Salaire de la peur parce que c'est son grand film d'extérieur, c'est son grand film de décors monumentaux mais qui va traverser l'ensemble de sa filmographie future. C'est vrai que sur cette idée du dessin et de la force plastique du sillon, ça évoque déjà pratiquement le procédé qu'il va mettre au point avec Picasso pour le mystère Picasso et qui est cette idée du dessin s'inscrivant directement à même le sol, à même le canevas. Il y a effectivement quelque chose de très pictural dans Manon et c'est peu après d'ailleurs, c'est sur le tournage du Salaire de la peur que Clouseau lui-même va se mettre à pratiquer la peinture et particulièrement la nature morte. Il travaillait beaucoup sur les alloncements de formes, de couleurs, de contours, les lignes et c'est quelque chose qu'on ressent très fortement dans cette première séquence. Alors ce qui est intéressant dans Manon c'est justement que c'est un film qui fait la jonction entre deux périodes du cinéma de Clouseau qui est vraiment un film de transition. d'une part entre sa première période qui est une période de studio, de travail vraiment inspiré par la façon de faire qu'il a lui-même apprise à Berlin dans les studios de la UFA et un autre cinéma, une ambition nouvelle qu'il a qui est de sortir du studio, de réaliser des films en extérieur, de grandes fresques historiques. Et Manon se situe véritablement à la charrière parce que Quai des Orfèvres c'est l'aboutissement d'un travail de studio millimétré, précis, storyboardé plan par plan et réalisé vraiment avec une orfèvrerie qui a été très saluée à l'époque par la critique. Et une autre direction que Clouseau va affirmer de façon très radicale en 1950, donc un an après la sortie de Manon, qui est, suite à son mariage avec Vera Amado, une brésilienne, Clouseau décide en 1950 de partir au Brésil et de réaliser un film documentaire, un film improvisé, un carnet de voyage à la première personne. Il a décidé d'entreprendre ce projet parce qu'il considère que le cinéma français est arrivé au bout de ses conventions, qu'il y a deux directions possibles. C'est celle de pousser au plus loin l'artifice et c'est ce qu'il va faire en 1949, juste après Manon, en réalisant Mick était sa mère, qui est adapté d'un vaudeville et qui joue vraiment sur ce côté très théâtral, ce côté très studio. Et l'autre qui est de renoncer à toute forme d'écriture et de trouver un moyen de filmer sans intermédiaire, directement avec la caméra, d'inventer un langage filmé, ce qui est en quelque sorte une reformulation de ce qu'Astruck avait écrit sous le terme de caméra stylo. C'est justement ça qui est intéressant dans Manon, c'est que c'est un film qu'on connaît assez peu de Clouseau, qui est considéré comme un film mineur, bien qu'il ait été assez bien reçu à sa sortie. Et pour autant, c'est un film qui est vraiment central parce qu'il fait la synthèse entre deux tendances qui vont s'affirmer l'une avec Micka et sa mère, l'autre avec d'abord le projet brésilien qui n'aboutira pas, puis le salaire de la peur. C'est d'une part ce travail des studios dont la plus éclatante illustration a été qui est des orfèvres et sa précision d'orfèvre précisément, et d'autre part ce choix de travailler en extérieur, d'improviser davantage, de se laisser guider par les aléas du tournage et de capter quelque chose de la grandeur des événements naturels pour le mettre à la mesure des événements humains. Et c'est ça qui est très beau aussi dans cette séquence de fin, c'est ce rapport permanent entre l'architecture du paysage et une tension psychologique intérieure au personnage. Et c'est une scène, cette séquence finale qui a été extrêmement commentée, souvent critiquée, parce que cette balade du cadavre, comme le disaient certains, semblait insoutenable à une bonne partie du public. Il est vrai que la façon dont Desgrieux porte Manon est assez peu conventionnelle. Je trouve qu'il y a cette idée du calvaire qui est très forte dans cette scène finale. Il y a cette image où Manon est presque entièrement sur le dos de Desgrieux. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement étrange entre cette forme presque christique de Desgrieux qui tente de ramener Manon vers l'oasis et cette sensualité qui présente cet érotisme qui est évident, notamment dans le fait que le costume, par exemple, a été conçu pour que le sein de Manon soit quasi apparent au moment où le corps est porté par Desgrieux. Il y a cette tension permanente entre une pureté, un absolu dans leur amour qui se réalise à ce moment-là dans la mort et dans le calvaire de Desgrieux et cette forme de sensualité qui est présente dans cette scène de transport du cadavre et jusque dans cette scène finale avec l'ensevolissement dans les sables. Il y a ce côté très charnel qui ensuite est complètement dépassé par cette image superbe du visage de Manon ensevelie et qui, pour le coup, accède à l'état de peinture, d'absolu, d'image pure et complètement innocente de l'amour.